Pablo Picasso, un nom que l'on voit bien souvent trôner sur les devantures des plus grands musées du monde, appelle admiration autant que fascination. Picasso est un mythe national en France, mais c'est un autre Picasso que le musée de l'histoire de l'immigration à Paris met à l'honneur jusqu'au 13 février prochain. Picasso, l'étranger. Prenant appui sur une enquête stupéfiante, cette exposition porte un regard radicalement nouveau sur l'un des plus grands artistes de notre temps. Peintre mythique, tout a été dit sur Picasso, provoquant débat, passion, polémique. Son œuvre a profondément marqué l'histoire de l'art du XXe siècle. Au-delà du génie, qui a conscience des obstacles qui jonchèrent la route du jeune artiste qui débarque à Paris en 1900 sans parler un mot de français ? Comment Picasso s'est-il repéré dans la capitale française, qui garde encore les séquelles de l'affaire Dreyfus ? Pourquoi donc sa demande de naturalisation française est-elle refusée ? Une demande qu'il ne renouvellera pas. Comment organise-t-il ses amitiés et ses réseaux de travail ? Alors que son œuvre est reconnue dans le monde entier dans les années 40, il reste pourtant invisible dans les musées français jusqu'en 1947. Comment et pourquoi l'artiste a-t-il été ainsi maltraité par l'État français et son lot d'administration ? Tel est l'angle inédit de l'exposition adoptée par sa commissaire, l'historienne Annie Cohen-Solal. Elle explique La situation existentielle de Picasso étranger en France a conditionné sa démarche de création artistique. Six années de recherche dans les fonds d'archives inexploités ont permis de dévoiler les anomalies, les décalages, les scandales même parfois qui attendaient Picasso dans un pays aux institutions obsolètes, secouées par les vagues de xénophobie jusqu'en 1945. Décrit et fiché comme anarchiste en 1901, il sera tantôt perçu comme un homme d'extrême-gauche, tantôt comme un intrus, un avant-gardiste, stigmacte qui marquèrent son quotidien et son parcours artistique, mais qu'il taira à jamais. De ses blessures, au contraire, il puisera une intelligence et un flair politique en choisissant de quitter la capitale pour s'installer dans le Midi et devenir un fer de lance de la modernisation de la France. À travers des prêts exceptionnels de plusieurs musées français et internationaux, l'exposition établit un lien entre archives, documents, photographies, films et œuvres de l'artiste en posant la question de l'étranger et de l'autre. Car le public est invité à se pencher sur la précarité de Picasso ainsi que sur l'exclusion dont il a fait l'objet dans laquelle tout étranger peut se reconnaître. Elle invite aussi à analyser la persévérance de Picasso et l'habileté de ses réactions qu'on pourrait qualifier de résilience. Elle invite par là même, au-delà, à s'interroger sur une France des possibles comme des revers cruels qu'elle peut infliger. Picasso, l'étranger, est à voir jusqu'au 13 février au musée de l'histoire de l'immigration.